Et puis, je me suis un peu lancée comme ça, tout en parallèle de ma vie professionnelle, en m'inspirant en photographie. Je crée moi-même du couchoir, j'imène du texte. Alors il y a effectivement une évolution pour moi-même dans cette salle, parce que c'est mon premier mélange de couchoirs-textes, des textes carrément écrits sur la toile, ce même vraiment personnage. Et je les fais souvent figurer à côté d'ailleurs des toiles elles-mêmes, pour que le spectateur, s'il a envie vraiment de comprendre, enfin de voir ce que j'ai voulu lui mettre, de bien au texte. J'ai passé un cap, c'est-à-dire qu'il est encore plus intégré, c'est-à-dire que les mots sont vraiment menés dans le corps, dans les visages, dans le décor. Par exemple, sur celui-là, il n'y a que des lettres, des mots qui sont directement intégrés au visage. Alors on ne peut pas effectivement lire comme on peut lire sur les premières œuvres, j'ai commencé à développer cette particularité-là, mais les mots sont bien en présents. Et là où vraiment je suis allée jusqu'au bout de ma démarche, c'est que la Marianne, qui est un peu l'œuvre phare de cette exposition, elle est uniquement composée du mot « liberté ». C'est-à-dire que c'est uniquement des LDI, des BDE, des RDDE, qui s'enchemêtrent et s'emmènent à tel point, alors parfois, évidemment, beaucoup, il faut bien que l'image puisse quand même ressortir, mais à tel point qu'elle n'est uniquement composée au centre. Et c'est une façon pour moi, puisque l'exposition, je l'ai intitulée « Nous sommes phénomaux », c'est une façon pour moi d'exprimer ce que nous avons venu, qui peut se lire de par des expressions, des fois. Ça, ça dépend. C'est-à-dire que des fois, j'ai un thème qui me tient à cœur, puisque les thèmes récurrents, c'est l'amour, la liberté, la préservation de l'environnement. Évidemment, je suis insufférée par l'actualité dans le monde, où ce qui se passe. Je mets beaucoup de temps à imaginer ce que je... parce que quand je me lance dans la réalisation d'une œuvre, je sais déjà ce que je vais faire. Donc, je ne suis pas une instinctive à prendre une toile, et voilà, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. J'ai un processus de création, et donc du coup, je ne produis pas énormément. Et oui, j'ai écrit deux romans tout seul, et un avec... avec un... avec un roman à quatre mains. Voilà, mais c'est toujours cette volonté, je ne sais pas, de m'évader du quotidien aussi, de raconter des histoires, de... pour moi, vraiment, enfin, tout ce qui est... enfin, l'écriture, je le mets dans l'art, parce que ça permet vraiment de passer des messages, de transmettre des émotions, et de faire voyager l'imagination, et l'art, pour moi, ça embellit la vie. Donc, je parle vraiment de ce principe-là, et je me sers de tous ces petits outils, en fait, pour essayer de transmettre tout ça. Cette oeuvre, elle est sur la culture. C'est-à-dire que j'ai vraiment voulu exprimer, à travers cette oeuvre, aussi des livres, en fait, qui s'échappent, de sa coiffe, et qui s'envolent, et qui s'évalent. Donc, on a la référence à l'imaginaire, la référence à la culture, une vaste question, il y a des populations qui ne sont plus utilisées que d'autres, la culture qui s'échappe, de nos civilisations, et en arrière-plan, en fait, c'est une bibliothèque qui se destructure, avec des lettres qui s'échappent. Donc, l'oeuvre s'appelle l'évasion, et voilà, il y a tout ce sens-là. Mais bon, après, ça, c'est moi, ce que j'ai voulu y mettre, mais en même temps, ce n'est pas très important. Enfin, je veux dire, ce qui compte, c'est ce que le spectateur, il voit, si ça le touche, si ça ne le touche pas, ce n'est pas grave. Vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est une citation, je ne sais plus de quel auteur, qui dit, on ne lit jamais le même livre. Et c'est exactement ça, vous allez lire un livre, vous allez voir des choses, parce que, de fonction de votre vécu, de votre histoire, moi, je vais voir d'autres choses, parce que j'ai une autre histoire, j'ai un autre vécu. Et quand vous regardez une œuvre d'art, c'est pareil, un tableau, c'est pareil, je suis très âgée dans le fin de les enfants, parce que les enfants, c'est l'innocence, c'est la pureté, c'est une valeur, j'adore plein de l'enfant. C'est important pour moi, la base de la femme dans la société, évidemment, la Marianne, c'est le symbole de la République, de la liberté, la liberté, c'est vraiment quelque chose qui m'anime beaucoup. Et voilà, je pense que peut-être, je ne sais pas si tous les artistes passent par là, mais c'est quand même une figure en thématique qu'on a bien représentée. On est vraiment sur un travail digital, en fait, et effectivement, qui est proche du collage, finalement, puisque je suis partie, effectivement, d'une photo de mon mari. Alors, pourquoi ? Tout simplement, parce que je trouve qu'il fait des photos superbes, et j'aime beaucoup les photos qu'il fait. et vous dire comment ça m'est venu, je ne sais pas, en même temps, c'est un peu dans l'air du temps, je veux dire, on en voit beaucoup des photos retravaillées, et voilà, ces photos m'inspirent, et on voyage pas mal, on a passé pas mal de temps en Asie, et donc voilà, j'avais envie aussi d'exprimer certaines choses à travers les lieux qu'on a visités, qu'on a traversés, et donc je récupère certaines de ces photographies, je les retravaille dans le sens où je réintègre, mais c'est un travail vraiment sur l'ordinateur, j'intègre des éléments complémentaires, des personnages, voilà, et là, l'ambition, c'est vraiment d'apporter un peu de poésie, de légèreté, c'est pas forcément très sophistiqué, enfin, il y en a qui sont plus travaillés que d'autres, mais c'est des fois, c'est-à-dire que la faute en elle-même, je trouve, dégage déjà tellement que c'est pas la peine d'en rajouter des caisses, voilà, et effectivement, c'est une belle façon aussi de se retrouver dans le travail quand on partage cette même passion artistique tous les deux.